j'ai fait 200 bandes pour acheter ce vieux tas de ferraille et en plus ils tournent sur trois cylindres et ils fument à mort on va tenter de voir ce qui se passe alors voilà les entrailles alors j'ai fait 200 km avec hier pour le ramener et le vase d'expansion en fait il était au bon niveau avant de partir et une fois les 200 km de fait le vase est vide donc par contre il ya aussi une importante fumée blanche au ralenti donc je pense que il ya un souci quelque part je vais remettre de l'eau dans le vase si le niveau diminue pas on va dire que c'est bon signe si le niveau diminue c'est qu'il ya probablement un problème et se pourrait que ce soit le joint de culasse donc c'est pareil l'histoire de la fumée au ralenti alors il a toute sa puissance et tout il roule bien mais au ralenti il fume comme une patate donc je pense que soit il ya un injecteur un problème d'injecteur ou peut-être le joint de culasse je sais pas on va voir déjà je vais faire les niveaux rouler un peu et puis on verra donc voilà et il ya plein de bordel derrière il ya plein de pièces le type il nous l'a vendu avec avec tout ça dedans en fait donc voilà gros tri à faire on va commencer à tout débarrasser et on va carcheriser entièrement le le camion alors voilà toutes les pièces que j'ai sorti que je conserve il ya tout il ya une jambe de force complète il ya des radiateurs des rétroviseurs ventilateurs mettre cylindres de freins il ya tout des cardons filtre à gasoil et puis bah on commence à déshabiller le camion ça c'est l'ancien plancher et franchement c'était dégueulasse dedans là c'est gros nettoyage et ensuite une fois qu'on a sorti toute la merde car cher C'est parti. C'est parti. Donc là, on a l'impression qu'il tourne bien. Le bouchon du base est desserré. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a de l'air. Ça fait de suite. Là, je suis sûr que je mets un ballon. Le ballon, il se monte. Donc, joint de culasse à refaire. Je vais couper le moteur. On va mieux s'entendre. Donc, joint de culasse à refaire. Dans le compartiment moteur, je pense que c'est possible en démontant tout, mais en se faisant un peu chier. Et notre embrayage, en fait, il fonctionne bien. Mais je me dis, quitte à sortir le moteur pour être à l'aise. Parce que franchement, il faut dire ce qui est. La distribution, là, je vais galérer, même si je me fais de la place. Le joint de culasse, je vais galérer. L'embrayage, il est bon. Il n'y a pas besoin de le changer. Mais je me dis, quitte à sortir le moteur pour être à l'aise, autant faire l'embrayage en même temps. Ça va coûter un peu plus d'argent. Mais au moins, je suis sûr que je n'aurai pas à le refaire dans les années à venir. Donc, voilà cet objectif, sortir le moteur. Donc, c'est parti. Et là, je me rends compte que quand j'avais démonté les sièges, j'ai oublié de remettre le frein à main. Hyper dangereux. Donc, il faut que je remette ça tout de suite. Voilà, donc, j'ai remonté, grosso modo, le frein à main. J'ai mis ce que j'avais sous la main. Une vis papillon. Le principal, c'est que le câble soit tendu et que le véhicule n'avance pas quand je démonte les roues avant. Vous voyez, le siège est défoncé. C'est un peu archaïque, là, c'est en train de se barrer à moitié. Mais bon, on s'en fout, j'avance. Je vois que c'est beaucoup plus lourd qu'une voiture parce que mon cri, il a du mal. C'est un truc de 2 tonnes, je crois, mais putain, la vache. C'est en train de se bouffer, là. Allez, on va mettre la chandelle. Je vais en mettre plusieurs. Je vais la mettre juste au niveau du triangle de suspension, sur la fixation au berceau. Bon, alors, du coup, j'ai placé la première chandelle au niveau de la fixation du triangle de suspension. Et la deuxième, je l'ai mise là. Bon, malheureusement, elle ne touche pas. Mais bon, c'est juste une sécurité en plus. Allez, maintenant, on va pouvoir enlever la roue. Donc, voilà comment se présente le train avant. On voit que c'est de la grosse mécanique. Donc, moi, j'adore ça. Ça change de la voiture. J'ai toujours bossé sur une voiture. Voilà, je bosse sur un utilitaire. C'est de la bonne grosse mécanique. Moi, j'aime bien. On a notre amortisseur. La fixation de l'amortisseur, elle se fait avec 4 grosses vis au niveau du moyeu. On a notre haut-dessus de direction, le soufflet. Là, déjà, je vois un problème. On a notre cardan. Le soufflet de cardan, il n'est pas fixé. Donc, ça, déjà, c'est pas terrible. On a les flexibles ici qui ne sont pas fixés non plus. Il suffisait juste de mettre un écrou. Donc, franchement, pas terrible. Le camion était un peu trafiqué. Et voilà, on a notre étrier de frein. Donc, étrier à double piston, deux flexibles. Alors, pourquoi deux flexibles ? Je ne sais pas. Un flexible par piston, peut-être. Puis, voilà, il n'y a plus qu'à démonter la transmission. On commence par ça. Et évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai réussi à avoir un des écrous de suspension. Mais franchement, la clé, elle peine un peu. Bon, alors, vu que ça ne veut pas, je ne vais pas forcer. Je vais d'abord WD garantiser tous les écrous. Et on va les attaquer à la rallonge. Voilà. Maintenant que ça vient avec la rallonge, je peux prendre ma clé. Alors, je n'ai pas encore vidanger la boîte. Donc, je vais avoir de l'huile qui va couler dedans. Alors, il faut que je regarde jusqu'à où elle va, ma transmission. Alors, ma transmission, elle passe par un palier intermédiaire. Donc, je ne sais pas si le roulement, il est... Je ne sais pas s'il y a un truc à déviser. Je regarde ça. Vous voyez, parce qu'il y a ce qu'on appelle un palier intermédiaire. Il y a un roulement ici. Donc, normalement, c'est une cage qui est vissée. Donc, je vais regarder, je vous dirai comment c'est. Donc, il y a une vis à enlever, là. Je ne peux pas vous montrer. Ce n'est pas super accessible. Là, juste au niveau de mon doigt, il y a une vis à l'opposé. Donc, je l'enlève et je regarde ce que ça donne. Sinon, au pire, je peux aussi enlever les quatre vis au-dessus, là. Je ne sais pas si j'enlève l'ensemble ou je vais regarder. Alors, en fait, a priori, c'est plus simple en passant sous le véhicule. Donc, là, on voit l'arbre du cardan. Et, en fait, on a deux tiges filetées ici. Avec une douille de 12 longues, j'ai réussi à la desserrer. Donc, je desserre et on voit ce que ça donne. Alors, en desserrant la vis du bas et la vis du haut, j'ai réussi à sortir l'espèce de téton qui vient bloquer le cardan. Donc, maintenant, deux possibilités s'offrent à moi. Soit le cardan, il sort, soit le roulement est grippé dans son logement. Il va falloir que j'enlève les quatre vis du haut que je vous ai montré tout à l'heure pour enlever carrément tout le support. Donc, on tente et on va voir. Alors, évidemment, on n'oublie pas de mettre le bac sous le cardan. J'ai de la chance, mon cardan, il est libéré. Il est sorti de son support. D'ailleurs, on peut voir l'huile de boîte qui coule dans mon bac. Sauf que, du coup, maintenant, je viens de penser que je ne pourrais pas sortir mon cardan. Il faut que j'enlève soit la vis ici pour le démonter entièrement ou soit je démonte tout l'ensemble, en fait, tout le moyeu, je ne sais pas. Il y a plusieurs solutions. Sous-titrage ST' 501 En fait, il marche comme ça. C'est tout, c'est magique. Tu as une vis là. Tu viens coincer la base et la tête de vis de ta rotule. Et quand tu viens serrer, en fait, ça va venir pincer jusqu'à ce que la rotule est dégage. Et je trouve qu'avec la clé à choc, c'est encore plus efficace parce qu'avec les chocs, ça la décolle plus facilement. Alors qu'avec une clé classique, des fois, ça monte en pression. Et si on ne met pas de coup de marteau, on peut péter le chasse-rotule. Donc là, je peux dégager l'ensemble. Je fais attention à la portée du spi de cardan. Alors bien sûr, je dégage le collier. Donc voilà, on a l'emplacement de la rotule de suspension. Ça, c'est le triangle, en fait, la rotule de direction et puis notre amortisseur, étrier de frein. Donc l'avantage d'avoir tout démonté, c'est que ça va me permettre de contrôler mon cardan parce que là, il n'y a pas de collier sur le soufflet. Et ouais, là, ça a l'air d'aller. Là, il y a peut-être un peu de graisse. Donc voilà, l'avantage, c'est que je vais pouvoir contrôler tout ça. Donc je fais pareil de l'autre côté et on se revoit. Et voilà, c'est la fin du premier épisode sur la série du Peugeot Boxer. J'espère que tu as apprécié la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer les autres épisodes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501